Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 jeux à fabriquer pour revoir la conjugaison des verbes en ER. On va commencer par la fabrication du premier jeu. Et ce premier jeu, c'est un petit domino des verbes. Donc ça reprend la règle du domino, rien de difficile. Pour fabriquer ce jeu, vous aurez juste besoin d'une feuille A4 comme ceci. Elle peut être cartonnée, c'est mieux. Sinon, une feuille toute simple, il faudra la faire. Une règle et un stylo. Donc on peut fabriquer ce jeu en 5 minutes. Je vous montrerai ça tout de suite. C'est parti ! Je vais commencer par faire les cartes du domino. Pour faire ces cartes, je vais commencer à faire des prises de mesure de 4 cm dans le sens de la largeur. Donc là, je fais 4. Donc 4, 8, 12, 16 et 20. D'accord ? De 4 en 4. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bien. Une fois que j'ai ça, je vais relier mes 2 petits points à chaque fois pour obtenir mes bandes de 4 cm. Voilà. J'ai fini la première étape. J'obtiens donc 1, 2, 3, 4, 5 bandes de 4 cm. Bien. Maintenant, on va faire le quadrillage de l'autre côté pour obtenir nos cartes. De l'autre côté, on va faire, dans le sens de la longueur, des traits tous les 7 cm. Voilà. J'obtiens donc 5 fois 4. J'obtiens donc 20 petites cartes de domino. Maintenant, on va compléter l'intérieur des cartes. Donc chaque carte de domino va être redivisée en 2, comme évidemment un jeu de domino. Donc, pour rediviser en 2, comme c'est 7 cm, je vais faire tous les 3,5. Après, bon, ce n'est pas obligé d'être très précis. À ce moment-là, on peut aussi faire à l'œil pour gagner un petit peu de temps. Donc moi, je fais comme ça. 3,5 cm à peu près. Je fais ça pour toutes les cartes. Voilà. J'obtiens donc mes cartes de domino. Alors maintenant, il va falloir compléter ces cartes, évidemment. Donc sur ma case de tout en haut, je vais écrire le mot début. Ce sera le début de mon domino. Et sur la dernière carte, je vais écrire le mot fin. Ça, c'est pour se repérer un petit peu mieux. Voilà. Et maintenant, il va falloir commencer donc à fabriquer notre jeu. Donc l'idée, c'est que sur chaque carte, on ait un pronom personnel qui soit associé à un verbe conjugué. Je, le pronom personnel, un pronom personnel. Et avec le verbe à l'infinitif. Donc ici, par exemple, chanter. Je l'écris en dessous. Sur la carte d'à côté, j'écris donc « je » avec « chanter ». Ça donnerait « je chante ». Donc « chante ». Et je continue comme ça sur tout le long. Sur le deuxième domino, je peux écrire un autre pronom personnel. Donc par exemple « nous ». Avec le verbe de mon choix. Donc par exemple, le verbe « danser ». Je l'écris à l'infinitif. Et j'écris donc « dansons » sur le domino d'à côté. Dansons au N.S. Et je continue ainsi de suite. Donc là, j'ai choisi ces deux verbes-là. Chanter, danser. Je peux en prendre un troisième. Et puis je fabrique mes cartes en les conjuguant avec tous les pronoms personnels. D'accord ? Donc je fais ça rapidement de mon côté. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ensuite, une fois que j'ai mes dominos, il suffit juste de les découper. Donc j'ai besoin d'un ciseau et je découpe mes dominos en faisant attention de bien laisser, évidemment, mes deux petits carrés sur un seul domino. Comme ça. D'accord ? Donc je découpe tout. C'est parti. Voilà. Une fois que c'est découpé, je tiens donc mes 20 dominos ici. Alors pour les règles du domino, c'est très facile. Il suffira de distribuer six cartes au premier joueur. Six cartes au deuxième joueur. Le restant des cartes constituera la pioche. Le premier joueur pourra poser donc un premier domino. Si le deuxième joueur a un domino correspondant, il faudra qu'il le mette juste à côté. Si ce n'est pas le cas, il prendra une carte dans la pioche. Puis ce sera l'autre tour à l'autre joueur de jouer à son tour. Si le domino correspond, il le posera. Sinon, il piochera une carte. Le gagnant est donc celui qui est le premier à ne plus avoir de dominos. On passe maintenant au deuxième jeu. Ce deuxième jeu, il s'appelle Je lance et Je conjugue. Donc pour faire ce jeu, vous aurez juste besoin de deux dés. Si possible, de deux couleurs différentes. De deux petites feuilles de papier. Et d'un stylo. Et je vous explique ça tout de suite. C'est parti ! Sur la première feuille, je dois marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et marquer six pronoms personnels. Sur la deuxième feuille, je dois choisir six noms de verbe en ER. Et les écrire donc à l'infinitif. Pour Je lance et Je conjugue, c'est très simple. Il suffira de lancer donc les deux dés. J'obtiendrai un petit résultat. Ici, donc, par exemple, j'aurai le 1 et le 3. Je prendrai mes deux petites fiches. Je regarde le 1, ça correspond à Je. Et le 3, ça correspond donc au verbe parler. Donc j'écrirai sur une feuille ou sur une ardoise. Je parle. Et on peut refaire ça plusieurs fois. Et enfin, le troisième jeu. Le troisième jeu, c'est un mémory de conjugaison. Pour fabriquer ce jeu, vous aurez besoin également d'une petite feuille. Si possible, un peu épaisse. Mais une feuille blanche peut faire l'affaire. Une règle. Et un stylo. Et je vous explique ça maintenant. La première étape pour fabriquer le jeu de mémory, c'est de construire un quadrillage qui nous donnera 12 cases. Pour ce faire, je vais faire 3 lignes tous les 4 cm et 4 colonnes tous les 4 cm également. J'obtiendrai donc 12 cases. Ensuite, sur les 6 premières cases, je vais écrire 6 pronoms personnels. Donc je, tu, il, nous, vous et elle avec un S. Et sur les 6 cartes restantes, je vais choisir un verbe. Donc moi, j'ai choisi ici le verbe marcher. Et je l'ai conjugué avec tous les pronoms personnels pour compléter mes 6 dernières cases. L'étape suivante, c'est juste de découper pour obtenir mes 12 cartes. Et ensuite, je peux commencer à jouer. Pour le jeu de mémory, c'est très facile. Il suffira donc de mettre les cartes face cachée comme ceci. Le premier joueur retournera 2 cartes. Si elles correspondent, il les récupère. Si elles ne correspondent pas, il les retourne à nouveau. Et ce sera à l'autre joueur de retourner 2 cartes. Le gagnant étant celui qui aura le plus de cartes à la fin de la partie. J'espère que ces 3 jeux vous auront plu, que vous pourrez les faire facilement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les faire à n'importe quel moment de la journée, quand vous voulez. Vous pouvez les faire à plusieurs. Pour je lance et je conjugue, ça se fait plutôt tout seul. Et le but, c'est vraiment de répéter, répéter pour que la conjugaison de ces verbes en ER devienne automatique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada